Je donne maintenant la parole à M. Thomas Zeller qui va nous faire passer le message de Martin Dengen qui est obligé de partir, qui est secrétaire d'Etat, chef de l'agence suisse de coopération. C'est exactement comme ça, M. le Président. Merci beaucoup. Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement suisse remercie le gouvernement français et le Conseil mondial de l'eau pour l'organisation du sixième forum pour avoir conduit avec succès la rédaction de la déclaration ministérielle. Concernant le droit à l'eau et à l'assainissement, la Suisse est engagée pour que les actions dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement et que toutes solutions dans ce domaine se basent et prennent avantage du cadre normatif des droits de l'homme en général et du droit à l'eau et à l'assainissement en particulier. La reconnaissance du droit humain à l'eau et à l'assainissement représente un saut qualitatif important pour la durabilité et l'équité dans ce domaine. Un saut qualitatif qu'il faut absolument traduire en action sur le terrain. La déclaration ministérielle approuvée il y a peu de temps reprend plusieurs aspects importants pour la Suisse, notamment l'importance des écosystèmes dans la gestion de l'eau et différents types de solutions innovantes comme la coopération décentralisée par exemple. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, nous salions le fait que pour la première fois une déclaration ministérielle cite les conventions internationales de l'eau, même si ça reste encore très général. La Suisse se réjouit de l'opportunité qui sera donnée à tous les pays membres des Nations unies d'adhérer à la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontière et des lacs internationaux, puisque sa modification, qui la rendra globale, entrera en vigueur fin 2012. On peut regretter peut-être que, dans la vision d'une économie verte, des approches comme les paiements pour des services environnementaux et de protection des bassins, où l'empreinte eau soit absent dans une telle déclaration. Mais la Suisse ne doute pas que les travaux du sixième Forum mondial de l'eau seront très pertinents et convaincants. Ce forum est une excellente opportunité pour accroître les engagements sur le terrain de ces thèmes. Monsieur le Président, nous espérons que cette déclaration ministérielle soit prise en compte dans les travaux et décisions de Rio. Merci beaucoup. Merci. Merci.